Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc on va poursuivre notre cours des applications linéaires C'est la deuxième partie Je commence ici par donner la définition du produit cartésien des espaces vectoriels On a déjà vu dans le deuxième chapitre des espaces vectoriels la définition du produit cartésien dans le cas fini Maintenant on va voir la même définition mais c'est le produit dans le cas où I ici c'est un ensemble quelconque c'est à dire qu'on n'a pas nécessairement un produit des espaces vectoriels un produit fini des espaces vectoriels Donc on va définir, on va donner une structure d'espace vectoriel à E en définant l'addition, la somme XI appartient à I plus YI appartient à I C'est l'ensemble, c'est le vecteur dans les éléments XI plus YI appartient à I avec chaque XI qui est I et YI appartient à I Vous voyez, lambda fois XI c'est tout simplement le vecteur lambda XI Chaque lambda XI appartient à un espace vectoriel I donc c'est bien défini Avec cette addition, cette multiplication externe on peut vérifier facilement que c'est un cas espace vectoriel On peut définir aussi la projection canonique Par exemple ici, c'est la génienne projection du produit I vers J C'est à dire au vecteur XI appartient à I L'image, ça va être XJ avec XJ C'est le vecteur qui appartient, je sais ce qu'on appelle la projection canonique Ça aussi on peut vérifier facilement que c'est une application linéaire Maintenant on va définir la somme directe externe des espaces vectoriels On a déjà vu la définition de la somme directe interne Maintenant on va voir la somme directe externe C'est à dire la somme des espaces vectoriels et pas des sous-espaces vectoriels Comment on va définir ? On va prendre E prime, c'est l'ensemble des vecteurs de E Avec E ici, c'est le produit cartésien d'E I appartient à grand I Qu'est-ce qu'il vérifie ce ensemble ? Ce sous-ensemble de E C'est chaque fois que je prends un vecteur XI avec le I appartient à I On a le XI égale à 0 Sauf pour un nombre fini d'indices Par exemple, si je prends le vecteur Avec 1, 1, 1, 1, 1, 1, il n'appartient pas à E prime Pourquoi ? Parce que tous les XI égales à 1 Ils sont différents de 0 Si je prends le vecteur 1, 2 et les autres égales à 0 Il appartient à E prime Si je prends le vecteur 1, 3, 5, jusqu'à 10 Et les autres indices sont nuls Les autres valeurs sont nuls Donc c'est un vecteur de E prime Ainsi de suite C'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de la forme XI Avec les XI sont nuls Sauf pour un nombre fini Ou bien, on écrit tout simplement C'est l'ensemble des XI Tel qu'il existe un sous-ensemble fini de I Qu'on a noté ici J Tel que pour chaque élément qui n'appartient pas à J Les XI égales à 0 Autrement dit, sauf les éléments qui appartiennent à J Qui peuvent être non-nuls Mais les autres, on est sûr qu'ils sont nuls Donc E prime, c'est un sous-espace vectoriel Si je veux montrer, c'est un sous-espace vectoriel Il contient le 0 Pourquoi le 0, tous les XI sont nuls Ça y est, chaque XI est égal à 0 de I Donc, il appartient à E prime Si je prends XI avec les XI égales à 0 Sauf pour un nombre fini Et YI avec les YI égales à 0 Sauf pour un nombre fini Bien sûr, si je prends la somme La même chose, il va être XI plus YI égale à 0 Sauf pour un nombre fini D'accord Donc, je peux montrer facilement Que c'est un sous-espace vectoriel C'est ce qu'on appelle la somme directe externe d'EI Et on le note de cette manière Bien sûr, si on a II fini Le produit cartésien, c'est exactement la somme directe externe Donc, tout ce que je dis oralement est écrit ici Donc, si je prends I un ensemble quelconque C'est quoi K à la puissance I de cette manière ? Vous voyez ? C'est-à-dire, on va utiliser cette définition Dans le cas particulier On a le EI, les EI sont les mêmes C'est-à-dire, chaque EI égale à K Vous voyez ? Si on va traiter un K particulier On a pour chaque I, EI c'est exactement K Donc, c'est quoi ? La somme directe d'EI Qu'on note K à la puissance I Puisque c'est K, 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 K Somme directe de K Il faut donc On note K à la puissance I de cette manière Donc, alpha appartient à la somme directe d'EI Qui est ici K à la puissance I Si seulement si alpha égale à Le vecteur alpha I avec I appartient à grande I A condition que les alpha I vont être nulles Sauf pour un nombre fini d'indices C'est la définition de la somme directe Donc, chaque fois qu'on adopte cette notation C'est-à-dire, le vecteur alpha I Ici Ces valeurs sont nulles Sauf pour un nombre fini Donc, on va essayer d'utiliser La dernière définition K à la puissance I Pour montrer plusieurs résultats Concernant l'application Le cas injectif, le cas surjectif Le cas bijuctif d'une application lumière Donc, on va prendre E à un cas espace vectoriel X est une famille de vecteurs de E Et on va prendre l'application Ou bien, on va définir l'application De K à la puissance I vers E Qui a alpha I L'image, c'est la somme d'alpha I XI Ici, c'est une application bien définie Pourquoi ? Parce que le E est un cas espace vectoriel Ça, c'est la première chose Et parce que ici, quand j'écris la somme Même si I n'est pas fini Mais les alpha I sont nulles Sauf pour un nombre fini Donc, quand j'écris la somme Il n'y a pas de problème Donc, c'est une application Linière Je peux montrer qu'il est linière facilement Vous prenez alpha I, beta I et lambda en scalaire Et vous montrez que F de alpha I plus lambda beta I C'est F de alpha I plus lambda F de beta I Donc, il suffit d'utiliser la définition Et le fait que E, c'est un cas espace vectoriel D'accord Maintenant, F est injectif C'est seulement si les XI est un système libre Parce que, qu'est-ce que ça veut dire F injectif ? Chaque fois que j'ai F de alpha I égale à 0 Nécessairement, les alpha I sont nulles Qu'est-ce que ça veut dire ? Les XI, c'est une famille libre C'est-à-dire, chaque fois que j'ai une somme Des alpha I, XI égale à 0 Alors, nécessairement, les alpha I égale à 0 Donc, c'est exactement la définition de F injectif F sur injectif, c'est seulement si XI forme un système générateur Pourquoi ? Parce que si les XI forment un système générateur Chaque fois que je prends X à partie 1 Je peux l'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs C'est-à-dire, il existe des alpha I Tel que E, c'est la somme finie Des alpha I, XI Ça y est ? C'est une somme finie Je peux compléter les alpha I par des 0 Ça y est ? Par exemple, il y en a les alpha I de alpha 1 jusqu'à N Pour indexer sur grand I, je vais compléter par des 0 Ce qui va me donner un vecteur de K à la puissance I Qui vérifie F de ce vecteur, c'est exactement le X que j'ai pris ici Donc, l'application devient surjectif Donc, F est surjectif, c'est seulement si les XI forment un système générateur Donc, bien sûr, F est bijuctif, c'est seulement si les N justifs et surjectifs C'est seulement si les XI forment un système libre et un système générateur Donc, c'est une base Maintenant, si on a une famille de vecteurs qui forme un système libre Ou bien une famille génératrice ou bien un système lié Comment elle va réagir, cette famille, si on fait entrer une application linéaire ? Vous voyez ? Est-ce qu'elle va rester liée ? Est-ce qu'elle va rester libre ? Est-ce qu'elle va rester un système générateur ? C'est ça ce qu'on va voir dans cette propriété Donc, on a E Première chose, si on a E F de cet espace vectoriel Et une application linéaire de E vers F Si X est un système lié L'image de la famille X et par l'application U est toujours un système lié Regardez, lié C'est lié, il reste lié Mais attention, ce résultat n'est pas vrai pour le système libre Il y a des contre-exemples Mais l'essentiel que le résultat est vrai seulement pour le système lié Pour libre, on va voir quelle est la condition qu'on va ajouter Pour avoir l'image d'un système libre Maintenant, pour un système général La même chose pour un système générateur Si X est un système générateur On n'a pas nécessairement l'image de X Mais si en plus l'application est surjective Si X est un système générateur Et de X est aussi un système générateur Maintenant, pour libre Si I est injectif Si X est un système libre, alors le I de X est un système libre Regardez, pour lié, c'est toujours vérifié sans aucune condition Mais pour système générateur, on a besoin que l'application soit surjective Pour un système libre, on a besoin que l'application soit injective Donc, bien sûr, si on rassemble la deuxième et la troisième propriété Ça nous donne que si X est une base Et l'application est une, les homophismes Alors l'image reste aussi une Donc, la démonstration ici Il n'y a pas quelque chose qui est difficile Donc, pour un lié, il suffit d'appliquer la définition Parce que si on prend un système qui est lié C'est-à-dire qu'il existe des scalaires qui ne sont pas tous nuls Qui forment la somme d'alpha et I de I égale à 0 Si je fais entrer l'application I Il reste la somme d'alpha et I de X I égale à 0 Et les scalaires ne sont pas tous nuls Donc, elle est liée Là, on va utiliser la même chose pour surjective Donc, si c'est un système Pardon, si E égale à vecte de X I Ça y est On prend un élément F égale à U de X I Donc, bien sûr, F va être c'est vecte de U de X I On peut le vérifier facilement Si E est injectif X I libre Alors, on prend alpha I Une famille de vecteurs de K à la puissance I C'est-à-dire que l'alpha I égale à 0 Sauf pour un nombre fini Telle que la somme d'alpha I I de X égale à 0 Donc, la somme ici Même si l'I est infini Les alpha I qui ne sont pas nuls Ils forment un nombre fini Donc, à la fin, on va avoir une somme sur un J fine Ça y est Si on a alpha I de X Et la somme d'alpha I I de X égale à 0 On peut sortir le I Parce que c'est une application linéaire Puisqu'il est injectif Donc, ça donne directement que la somme d'alpha I X égale à 0 Et puisque la X I libre Donc, nécessairement, les alpha I égale à 0 Ce qui donne le résultat Ça y est Maintenant, si j'ai E et F Deux cas espaces vectoriels E est une base de F Et Y est une famille de F Alors, il existe une application unique De E vers F Telle que Quel que soit I I de E I égale à I Qu'est-ce que ça veut dire ? Égale à Y I, pardon C'est-à-dire, si je prends une famille de vecteurs Le même nombre ici Ici, j'ai E I I appartient à I Ici, les Y I appartiennent à I Mais attention, les E I forment une base de E Mais les Y I sont une famille quelconque de F Ça y est Comment on va trouver une application De E vers F Qui relie les Y I avec les E I C'est-à-dire, l'image de chaque E I C'est exactement Y I Donc, comment on va construire cette application ? On va prendre X appartiennent Ça y est Puisque les E I forment une base Donc, chaque X s'écrit comme Somme infinie des lambda I I Et cette écriture va être unique Ça y est Donc, les lambda I ici, bien sûr Égales à 0 Sauf par un nombre fini Pour ça, on a écrit la somme sur I Appartiennent à J avec J fini Ça y est On va poser I du X C'est exactement la somme des lambda I Y C'est ça l'application C'est comme ça, on va la définir Donc, si je prends X égale à exactement E1 Donc, combien ça va être I de U X ? C'est le 1 fois Y1 Ça y est Par définition de U qu'on a défini ici Donc, I de E1 va être égal à Y1 I de U2 Donc, on a lambda On va considérer lambda 0, c'est 0 Lambda 1, c'est 1 Et les autres sont nuls Donc, ça va donner I de U2 Égale à Y2 Et ainsi de suite Donc, on a construit I L'application définie de cette manière C'est une application bien définie Il est linéaire par construction Bien, on peut la vérifier facilement Ça y est Maintenant, si j'ai une autre application Je veux montrer qu'elle est unique Si j'ai une autre application de E vers F Telle que I de U I égale à Y Je dois montrer que V c'est exactement I Pour montrer que V égale à I C'est-à-dire quel que soit X appartiennent Je dois montrer que I de X égale à V de X Maintenant, si j'ai X appartiennent à E On a déjà dit Puisque E est une base Donc, c'est une somme De lambda I, E, I Avec le lambda I égale à 0 Sauf pas un nombre fini Donc, combien est égal à V de X ? C'est la somme de lambda I, V de Y, I Moi, j'ai supposé que le V vérifie Chaque V de U, I égale à Y Donc, je vais remplacer V de U, I par Y Et ça va donner la somme de lambda I, Y, I égale à I de X Ce qui montre que V de X égale à I de X Et par suite, ça quelle que soit X appartiennent à E Ce qui montre que V égale à I Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'une application linéaire est entièrement déterminée par ces images En une base de son espace de départ Autrement dit, si je veux déterminer une application linéaire Il suffit que je donne l'image des éléments d'une base Par exemple, j'ai un espace vectoriel C'est l'espace de départ Donc, je peux prendre une base de E Si je trouve, si je détermine l'image des éléments de la base Ça y est, je détermine l'application linéaire Parce que l'image de chaque élément Ça va être n'autre que la combinaison linéaire de lambda I fois l'image des éléments de la base Ça va être un espace de l'image des éléments de la base